Bonsoir à tout le monde et merci avec les circonstances exceptionnelles d'être venus quand même assez nombreux. Donc je vais vous parler de Lénie Refenstahl. On peut dire que la vie de Lénie Refenstahl est un incroyable roman. Le fait d'être une femme ajoute encore à la fascination qu'exerce encore aujourd'hui Lénie. Elle est une femme ambitieuse, opportuniste, ayant toujours évolué dans un monde à l'époque essentiellement masculin. Elle était taillée pour une carrière exceptionnelle jusqu'au tournant de sa vie suite à la réalisation de films commandés par Adolf Hitler, la trilogie de Nuremberg et Olympia qui a le film reportage sur les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. La conférence va insister sur cette période charnière qui mit fin à sa carrière de cinéaste ou pratiquement fin à sa carrière de cinéaste. Il sera ensuite envisagé dans la deuxième partie de la conférence sur sa capacité à ne jamais rien céder. Et elle va devenir photographe passionnée par les tribus primitives au Kénien, notamment les Maasai, et au Sud-Soudan, les Nuba. Et puis, à un âge déjà avancé, plus de 70 ans, elle découvre la plongée sous-marine. Et elle va plonger un nombre invraisemblable d'heures, faire un film sur ses plongées. Donc, nous allons voir un petit peu comment s'est déroulée la vie de cette personne. Je voudrais tout d'abord, avant d'attaquer la conférence, faire un petit rappel historique sur la période allemande entre 1919 et 1940. Je vous ai fait, hop, pardon, un petit rappel historique. On ne va pas passer tout en revue. Je retiendrai essentiellement quelques dates, notamment... Excusez-moi, quand on est presbyte et myope, c'est un peu compliqué. En novembre 1918, fin, donc c'est la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, Guillaume II a dit, et il y a proclamation de la République. En août 1919, c'est la promulgation de la Constitution de Weimar, qui va se prolonger jusqu'en 1930. Puis, naturellement, on connaît la suite, avec la montée du parti nazi et de Adolf Hitler. La même année, en 1933, il y a un vote d'une loi d'autorisation qui assure à Hitler les pleins pouvoirs pour 4 ans. Cette même année, au mois d'août, c'est le premier convoy de Nuremberg. En 1936, 1er août, cérémonie d'ouverture des Jeunes Olympiques de Berlin. Et le deuxième congrès de Nuremberg. Puis après, on connaît la suite, invasions de la Pologne et début de la Deuxième Guerre mondiale. Sur cette période historique de l'Allemagne, je voudrais insister sur la période de 1919-1930, correspondant à la République de Weimar, qui a été une révolution sociale en Allemagne, surtout dans les grandes villes. C'est là où on a parlé de la nouvelle objectivité qui fait suite au mouvement impressionniste et qui est un dérivé un petit peu du mouvement dadaïste. C'est là que les intellectuels allemands ont pris conscience de leurs responsabilités politiques et de leurs devoirs contestataires. En Allemagne, c'est, pendant cette période, un changement social important. L'hypéralisation de la femme qui obtient le droit de vote, qui se mettent à travailler, surtout dans le secteur tertiaire. C'est aussi, dans cette période, l'arrivée en Allemagne de la culture de masse, représentée par les films, par la radio, et lorsqu'on lit un petit peu les choses, on est étonné du nombre d'Allemands qui, à cette époque, ont acquis une radio. C'est également l'apparition d'une presse, que l'on dit aujourd'hui, « people ». Et, en fait, l'Allemagne, pendant cette période de la République de Weimar, subit ou suit un mode américain. Et elle est caractérisée aussi par cette... Chez les Allemands, par le culte du corps, de l'esthétique du corps, avec l'apparition du naturisme. On ne peut pas parler de la République de Weimar sans parler de l'académie du Barhaus, qui a été fondée par Walter Gropus, qui est une académie qui a été un peu touche-à-dou, architecture, design, couture, art plastique, enfin, toute une série. Et je parle de cette période de la République de Weimar. René Grefensthal, qui est né en 1902, avait à l'époque, au début de la République de Weimar, 17 ans. Je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas été, quelque part, influencée par ce mouvement culturel et social qui a traversé l'Allemagne. Il est classique de dire que c'est une femme qui a eu cinq vies. Donc, première vie, qui est celle de l'enfance et de la danse, une deuxième vie comme actrice, une troisième vie réalisatrice, mais toujours actrice, avec le film, un film qui a été reconnu, dont elle a été la réalisatrice, La Lumière Bleue, et les films, les fameux films de la controverse, Nuremberg et Olympia. Après la guerre, juste après la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour elle des années noires. Mais, elle a toujours eu une capacité à rebondir et elle va se découvrir une passion pour la photographie. Elle va aller photographier à l'Afrique, je l'ai dit au début, des tribus primitives et puis se mettre à la plongée sous-marine. Donc, en ce qui concerne son enfance, elle est née à Berlin, son père était à la tête d'une entreprise de chauffage florissante, sa mère, avant de se marier, était une couturière à temps partiel, mais c'était surtout une femme passionnée par les arts. Lénie Refenstall a eu un frère cadet, né en 1906 et mort sur le front de l'Est en 1944. Lénie Refenstall a, très jeune, à l'âge de 4 ans, commencé à écrire de la poésie et à peindre. Plus tard, vers l'âge de 12 ans, c'est une femme, enfin, une jeune adolescente sportive. Elle s'inscrit à un club de natation et de gymnastique. Elle prend également à cette époque des cours de peinture et de dessin à l'Académie d'Herkunst de Berlin. Elle avait décidé qu'elle serait danseuse. Naturellement, son père ne voyait pas ses ambitions d'un bon oeil. Pour lui, la danse était à l'époque réservée aux femmes frivoles, voire de mauvaise vie. Donc, elle va commencer à prendre en cachette des cours de danse, soutenus toutefois par sa mère. Et puis, pour amadouer son père, elle consente pendant quelques temps de venir travailler comme secrétaire dans l'entreprise familiale. Donc, son père a douci un petit peu le joug et lui permet de suivre les cours de danse dans les académies célèbres de Berlin. Elle va, à cette époque, lier une relation amoureuse avec un joueur de tennis professionnel. et lors de vacances sur les bancs de la mer Baltique, elle fait connaissance, et pour elle, on verra si c'est essentiel, d'un banquier, Harry Sokal, qui est un juif, passionné d'art, qui est très vraisemblablement et secrètement amoureux de cette magnifique femme, et qui va lui aider à financer ses débuts de danseuse. Et c'est lui qui lui organise les tournées. Elle fait d'abord une première tournée en solo, qu'elle va continuer dans différentes régions d'Allemagne. Elle fait même sa tournée ces temps aux pays européens. Elle est reconnue par tout le monde. Et malheureusement, lors d'une représentation à Prague en 1923, elle se blesse assez gravement aux genoux. Et ceci va mettre fin à sa carrière de danseuse, qui aura été brève, puisqu'elle n'aura duré que huit mois. Toujours en tant que danseuse, elle a déjà participé, non pas comme comédienne, mais comme danseuse, dans un film qui s'appelle Force et beauté. Alors là, je vais vous lire un petit peu. On dit de Force et beauté, qu'il est le film le plus représentatif et le plus connu du genre Weimar Kultur. Donc, culture de Weimar. Ce documentaire, qui est en six chapitres, porte sur la culture corporelle moderne, entend montrer l'histoire du culte du corps à travers les âges, illustrer les pratiques contemporaines, permettant de résister à l'avagissement, aux maladies et aux mauvaises habitudes des habitants des grandes villes qui ont perdu les liens vitaux avec la nature et leurs propres corps. Ce film a été une véritable réussite au box allemand, mais également à l'étranger, puisque, dans l'année 1925, ce film a fait partie des quatre grands succès du cinéma en France. Je vais vous montrer, alors ça peut paraître un peu dérisoire, puisque ce film date de pas mal d'années, mais montrer un petit peu ce que l'on pouvait représenter à l'époque. Attends, je vous passe un petit extrait. On voit Lélie Reffinstein en tant que danseuse. Ah, pardon, je peux... Je trouve... Excusez-moi, pourquoi il n'est pas en grand écran ? Je ne sais pas. Donc, vous voyez que ça peut paraître un petit peu dérisoire actuellement. Je fais une petite aparté pour parler d'un monsieur, Arnold Fang, qui a été le metteur en scène qui a employé sur de nombreux films Lélie Reffinstein. On a pu dire qu'Arnold Fang a été le mentor de Lélie. Arnold Fang est le fils d'un fabricant de sucre. Il est né en 1889. c'était un enfant de constitution chétive, asthmatique, qui a contracté la tuberculose. Donc, il a été envoyé en sanatorium pour être traité à côté de Davos en Suisse. Heureusement, bon, les choses se sont bien passées, il a guéri et c'est là qu'il a découvert l'univers de la montagne. Il est devenu un skieur et un alpiniste chevroné. Donc, en ce qui concerne Lélie, sortant d'une consultation médicale pour son genou, elle tombe sur l'affiche d'un film d'Arnold Funk qui s'appelle La montagne du destin. Elle est subjuguée, elle se met à fréquenter les salles de cinéma et elle se dit mon avenir maintenant c'est d'être actrice, comédienne, il faut donc et on peut dire qu'elle a toujours été opportuniste et toujours volontaire, elle se dit il n'y a qu'un moyen c'est de rencontrer Arnold Funk. Elle prend le biais en rencontrant un acteur, l'acteur fétiche d'Arnold Funk qui est Louis Strinker qui est au départ un guide de haute montagne et qui a intégré l'équipe d'Arnold Funk comme comédien et puis comme tous les films d'Arnold Funk se faisait sans doublage dans un décor de haute montagne où il fallait naturellement posséder les temps nécessaires à l'escalade à l'alpinisme au ski etc. Donc elle se dérouille pour rencontrer Louis Strinker pas les mains vides elle amène un dossier et pendant Louis Strinker le raconte pendant une heure voire deux heures elle va lui vanter ses capacités à devenir etc. J'avoue enfin Strinker avoue qu'il a été assez agacé de cette entrevue elle lui dit voilà le bon dossier si vous vouliez le remettre à Arnold Funk ça serait très gentil ainsi qu'une photographie de sa personne et Louis Strinker ne remettra jamais le dossier à Arnold Funk il lui timbra simplement la photographie en lui disant je ne vois pas l'intérêt de cette jeune femme etc. Arnold Funk je ne sais pas si c'est la beauté de Lénie Reffelstahl se dit quand même que c'était peut-être intéressant n'ayant pas toutefois de réponse de Funk Lénie Reffelstahl se dérouille pour rencontrer Funk ils ont une entrevue Funk est donc sous le charme et quelques temps après il lui envoie le script d'un film en lui disant j'aimerais que vous jouiez pour moi dans ce film donc là c'est sa période d'actrice qui va débuter donc elle va tourner plusieurs films d'abord en 1926 premier film c'est celui dont elle a reçu le script et qui s'appelle La Montagne Sacrée pour ce film elle a un rôle uniquement disons féminin de femme entre deux hommes elle ne connaît pas ni l'escalade ni le ski donc on ne la fait pas tourner dans des décors où on exige des espoirs sportifs le deuxième film Le Grand Saut entre temps volontaire elle s'est mis au ski à l'escalade à l'alpinisme et elle va pouvoir jouer pleinement dans ce deuxième film Le Grand Saut en 1929 elle tourne L'Enfer Blanc du Pitz Palu c'est certainement un des films qui a eu un succès énorme en Allemagne puis elle tourne Tempête sur le Mont Blanc et enfin SOS Iceberg SOS Iceberg est la particularité d'être une coproduction germano-americaine d'ailleurs il a été tourné dans les deux langues à l'anglais et à l'allemand dans toute cette liste que vous avez remarqué elle ne fait faux bon qu'une seule fois à Arnold Fank pour tourner un film qui n'a eu pratiquement aucun succès et qui était en 1928 Le Destin des Aspen J'espère que là je vais être hop là pas de bêtises alors pourquoi ça ne marche pas excusez-moi j'ai un petit problème donc là c'est un peu le résumé si vous voulez de sa période avec Arnold Fank je ne sais pas si le son que je ne cramponne rocher et que j'attende l'avalanche et pas seulement une fois mais deux trois fois aujourd'hui on dit que c'est de la folie mais à l'époque Fank exigeait tout de nous réellement conditionale alors là il y a un petit qui a sauté décidément il y a des problèmes bon excusez-moi j'ai fait une erreur dans le film donc je reprends le cours de l'histoire excusez-moi pour ces problèmes de projection donc lorsqu'elle a tourné ses films avec Arnold Fank elle a très rapidement imaginé qu'elle pouvait dépasser le rôle de simple actrice et devenir également réalisatrice pendant toutes les années où elle a tourné avec Arnold Fank elle a appris les techniques de tournage cadrage montage et elle a lié une liaison avec un des monteurs d'Arnold Fank qu'elle va ensuite réintégrer dans son équipe elle est l'auteur de son premier film c'est La lumière bleue donc je vais détailler un peu plus c'est un film reconnu et un film dont j'ai déjà parlé sur le monde sous-marin mais qui va être tourné des décennies après donc j'en resterai sur La lumière bleue pour le moment je vous lis ce qui a pu être dit elle est largement vue dans les milieux artistiques comme la réalisatrice occidentale la plus techniquement la plus talentueuse à côté de gens connus comme Orson Welles et Alfred Hitchcock la réalisatrice des plus grands films de l'histoire réalisés par une femme comme l'écrivait en 1982 la mythique critique du New Yorker Pauline Kell donc la lumière bleue a été projetée pour la première fois en 1932 ce film recevra la médaille d'argent à la Moskrat de Venise il est bien beau d'être une comédienne connue je veux devenir réalisatrice j'ai tout fait j'ai appris les techniques etc mais comme tout film il faut du financement et là les choses peuvent se compliquer heureusement son ami Henri Sokal qui avait déjà été son sponsor pour ses tournées de danseuse à l'Europe vient à son secours et va l'aider à financer le film de la lumière elle prend comme collaborateur un théoricien du cinéma juif et scénariste Bélabalst ce film donc a été projeté en 1932 et a remporté la médaille d'argent à la Moskrat de Venise donc je vous ai mis j'espère que ça marchera mieux que pour l'autre de la médaille de la médaille Junta, qui joue le rôle d'une fille de la montagne, sauvage et innocente, était fascinée par la lumière de la grotte. Il y avait dans la montagne une grotte de cristal que seul Junta connaissait et qu'on voyait uniquement quand la lumière bleue des soirs de pleine lune se glissait par cette fente. Alors le bleu se mettait à scintiller. Ce bleu représente symboliquement l'idéal, que l'on atteint jamais, mais que l'on désire et dont on rêve toujours, c'est le sujet de la lumière bleue. Laura, pourquoi avez-vous choisi pour votre premier film un conte ? A vrai dire, parce que Fank, pour ces sujets qui étaient en fait réalistes, avait pris des paysages de contes. Et j'ai toujours trouvé que c'était une rupture de style. Le paysage féérique et l'action réaliste n'allaient pas ensemble, à mes yeux. Mais comme j'ai eu la beauté du paysage, le féérique, le pittoresque, je me suis dit que le mieux serait de situer dans ce cadre une action de prompte de fait. Donc maintenant, on en arrive au film de la controverse. Je voulais dire, et c'est très important, que lors de la sortie de la lumière bleue, dans les salles à l'Allemagne, Hitler était un passionné de cinéma. Il a regardé énormément de films. Et c'est en voyant la lumière bleue qui fait connaissance virtuellement de Nelly Raffelstahl. On verra par la suite que ceci a joué pour les fameux films dits de la controverse. Donc ces films de la controverse, ils sont les premiers, la trilogie de Nuremberg, qui sont des reportages sur les congrès du parti nazi à Nuremberg. Le deuxième film est Olympia, le reportage sur les films olympiques de 1936. Un reportage inachevé sur la campagne polonaise de la Wehrmacht en 1939. Et enfin, un film qu'elle a produit ou réalisé plus exactement pendant la période de guerre de 1940 à 1944, qui s'appelle Tiflant. En février 1932, Nelly Raffelstahl se rend dans un meeting politique à Berlin où Adolf Hitler faisait un discours et elle dira « Son discours, parlant d'Hitler, a exercé sur moi une véritable fascination. » Quant à Hitler, il dit, il a dit « Mon impression la plus forte m'est venue de votre film « Das Blau Light », c'est-à-dire « La lumière bleue », surtout parce qu'il est peu ordinaire qu'une jeune femme parvienne à s'imposer contre les résistances et les goûts établis de l'industrie du cinéma. Donc, Hitler va proposer à Nelly Raffelstahl de faire les reportages sur les congrès de Nuremberg. Trois volets. Le premier volet, victoire de la foi. Le tournage, ce volet est loin d'être quelque chose d'abouti. Pourquoi ? Parce que Nelly Raffelstahl est prévenue quelques jours seulement avant le reportage. Elle n'a pas les moyens techniques qu'elle désire. Il faut dire qu'à l'époque, Goebbels est déjà présent et lui met un peu les bâtons dans les roues. Le victoire de la foi est surtout intéressant parce que c'est la dernière apparition publique de Ernst Röhm, qui était le chef des SA, et qui va être ensuite assassiné en 1934 lors de la nuit des longs couteaux. Il faut dire également que, victoire de la foi, Hitler avait fait supprimer toutes les copies du film. Et, miracle, en 1990, en Grande-Bretagne, une copie a été rejointe. Le deuxième volet est le plus connu des films de la trilogie de Nuremberg et le triomphe de la volonté. Le triomphe de la volonté qui met en scène le public et Hitler. Hitler et le public. Là, Lélie Réfléchetal a tout ce qu'il faut. Le nombre suffisant d'équipes de tournage, tout le matériel nécessaire. Elle va, sur ce film, déjà inaugurer des progrès techniques dans la réalisation du film. Vous le rappelez, on parle, notamment des ascenseurs qui montent le long des drapeaux pour filmer en contre-plongée. Un rail qui entoure la scène sur laquelle se trouve Hitler pour permettre des travelling. Donc, tout est bien. Tous les moyens sont là. Et c'est le film, naturellement, qui est de loin le plus représentatif de la trilogie de Nuremberg. Ce film étant réalisé, les généraux de la Wehrmacht viennent se plaindre auprès d'Hitler en disant « Mais on n'est pas ou pas très peu représentés dans le triomphe de la volonté. Il faudrait quand même faire quelque chose pour les groupes allemandes qu'elles soient mises en valeur. » Donc, on va tourner un troisième volet qui est très court à la gloire de l'armée allemande. Lélie Refenstahl ne participe pas au tournage. Elle envoie une équipe pour faire le complément, finalement, au triomphe de la volonté. Donc, le triomphe de la volonté a reçu, et ça, c'est très intéressant, on le verra par la suite, il n'est pas anodin comme film, c'est un discours d'Hitler avec un public énorme. Ce film a reçu le prix national Awards aux États-Unis en 1934-1935. Il a eu le prix du meilleur documentaire à Angers au Festival international de Venise en 1935. Et le grand prix de l'exposition universelle de Paris en 1935. Donc, là, je vous ai fait un film qui résume la trilogie de New Yorker. Là, on voit un film pour la dernière fois. C'est un film qui s'est passé. Sous-titrage MFP. Vous voyez ce petit monde charge là ? Ça a été très difficile d'obtenir l'autorisation. Je reviens en arrière. Là, sur ce mât de drapeau. Cela a été très difficile d'installer ce minuscule monde charge, mais l'effet produit est bon. Ce qui frappe dans le montage, c'est ce contraste entre ces gigantesques masses humaines et un individu, à savoir Hitler. C'est un principe délibéré ? Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que ces deux motifs. Il y avait Hitler et il y avait le peuple. Auprès d'Hitler, il n'était pas assez représenté dans le triomphe de la volonté. Je n'avais de l'armée que quelques plans gâchés par la pluie. Je n'avais pu filmer des manœuvres que quelques mètres. Alors les généraux étaient venus me trouver en salle de montage et avaient protesté. Hitler m'a donc prié d'essayer au moins de leur faire davantage de place, mais ça n'a pas marché. Ils auraient voulu des gros plans des généraux au générique de titre et j'ai refusé. Hitler était irrité et pour l'apaiser, j'ai eu l'idée d'envoyer l'année suivante deux caméramens à Nuremberg pendant une journée pour prendre les manœuvres de la Wehrmacht et d'en faire un coup de temps. Ce qu'ils font là semble être la préparation d'une guerre d'agression. C'est possible qu'on voit ça autrement aujourd'hui, mais là, en 1935, c'était les manœuvres de la Wehrmacht en marge du congrès du parti. De nos jours, on voit bien des avions passés en formation, c'était un peu ça, en présence des diplomates étrangers. C'était un spectacle, un show, rien de plus. Et on en arrive à Olympia, où les dieux du stade. Il faut dire que l'Allemagne avait été désignée par le Comité international olympique comme le pays organisateur des Jeux olympiques de 1916. Naturellement, la Première Guerre mondiale a fait que ces Jeux olympiques n'ont pas eu lieu. Fin de la guerre, les Allemands, les athlètes allemands, ne peuvent participer aux Jeux olympiques de 1920 ni de 1924. 1920 ce qu'est en vert, 1924 à Paris. Et après de nombreuses négociations, les autorités allemandes arrivent à faire réintégrer les athlètes allemands dans les Jeux olympiques d'été de 1928. Et pour la désignation des Jeux olympiques de 1936, c'est en 1931 que tout se joue. C'est le Comité international olympique se réunit à Barcelone, qui était également ville candidate pour les Jeux olympiques. Berlin, argant du fait qu'en 1916, ils avaient déjà les infrastructures, etc., obtient, je ne me souviens plus, 49 voies contre 16 voies à Barcelone. On peut dire qu'en fait, en 1931, le maréchal Edenburg était toujours à la tête de l'Allemagne. Hitler n'était pas encore au pouvoir et l'on peut dire qu'en 1936, il a reçu les Jeux olympiques dans sa corbeille de mariage. Même si le CIO a souvent été pas très nette et source de polémiques, en ce qui concerne la désignation de Berlin, il semble difficile de dire qu'il est favorisé, Hitler, et que c'est plutôt un soutien à la République de Weyland. Donc, ici, je vous ai mis également les pays participant à ces Jeux olympiques. Je voudrais également rajouter qu'à l'époque, les Jeux olympiques d'hiver et d'été se déroulaient la même année et étaient organisés par le même tel pays. Donc, l'Allemagne a eu les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver qui se sont dérouillés à Karmisch-Parten-Pierche. Donc, Olympia, je vais vous passer à la suivante. Olympia a été, est un film en deux volets. Premier volet qui retrace les Jeux olympiques antiques à Olympie et le deuxième volet qui s'intéresse aux épreuves sportives dans les stades, dans les bassins de natation. Elle avait des moyens de financement énormes. Elle fit, là je vais vous lire parce que je ne m'en rappelle pas de tout, mais c'est très intéressant. Avec son opérateur, elle a fait poser dans le stade des tours qui permirent des rotations de caméras à coupler le souffle. Elle a fait creuser dans le stade olympique de Berlin des fosses pour filmer les athlètes en contre-plongée. Nous devions tout faire pour que leur tête et leur corps se dégagent sur un fond uniforme et tranquille, le ciel étant évidemment le plus indiqué pour ce fond. Elle recourt à des caméras étanches. Les plongeurs sont filmés du fond de bassin olympique, des images encore jamais vues jusqu'alors et qui deviendront célèbres et qui sont aujourd'hui habituelles dans le cadre des retransmissions de natation ou de plongée. Elle entoure la cage des lanceurs d'un rail qui permet un travelling circulaire. Ils avaient même imaginé une caméra catapulte qui pourrait suivre les coureurs du 100 mètres. Ceci a été refusé. Elle a installé également des ballons pour pouvoir filmer en hauteur. Durant les entraînements des athlètes, notamment du marathon, elle fait porter aux athlètes des petites caméras. C'est le début de la caméra embarquée qu'elle va le faire également porter par les cyclistes. Qu'elle fait également porter par les cyclistes lors des épreuves d'aviron. Ce sont des choses particulièrement innovantes pour les gens. Et surtout, elle est arrivée, ce que personne jusque-là n'était arrivé à faire, c'est-à-dire à faire, lors du montage, faire coïncider parfaitement une musique de fond, une musique d'ambiance, enfin, les bruits d'ambiance, et également une narration. Personne jusque-là n'était arrivé à faire de telles choses. Donc, Olympia va avoir de nombreux prix. Le prix, le premier prix de la Mostra de Venise en 1938, là je voudrais faire un petit commentaire, c'est que, en fait, le jury à la Mostra de Venise avait choisi un film américain et un film italien. Mais, sous la pression d'Hitler et de Mussolini, c'est Olympia qui a eu la médaille d'or à la Mostra de Venise. C'est un peu le début, l'origine du festival de Cannes. Parce qu'un Français était présent, Erlangère, qui, rentrant sur Paris, était outré d'une telle pratique. Et, avec l'appui du ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, ils ont convenu de faire un festival français indépendant qui se déroulerait à Cannes. Ce festival de Cannes n'a eu lieu qu'en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je vous ai fait, montre un petit film sur Olympia, qui retrace les deux volets et certaines innovations techniques. Donc, ceci est l'évoque Olympie. C'est l'évoque Olympie. C'est l'évoque Olympie. Leni Riefenstahl est perplexe. C'est un film sur l'infaillibilité allemande qu'elle doit réaliser. Mais le sport ne saurait s'en laisser compter. Ce sont les Etats-Unis qui dominent l'athlétisme, catégorie reine des jeunes. Quitte à parler d'Amérique, autant à lier travail et plaisir pour cet insatiable qui entretient au même moment une relation torride avec le bel américain Glenn Morris. Cet adepte du décathlon, épreuve qui mélange dix spécialités différentes, est prêt à miner à postériori pour sa maîtresse comment il a gagné sa médaille. Alors là, vous voyez la technique moderne de prise du fond de la piscine, vous allez voir un peu plus loin, qui était une véritable innovation pour l'époque. Et à la célèbre course de Jesse Watts. Merci. 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 30ala. C'est played with you a quelque chose de quoi ? Merci. Une ad six discussing объяс put into the Gym you are a Wrestle that mindêmement seems très difficile. Très difficile pourquoi ? Parce que les studios allemands qui sont qu'on appelle la UFA sont occupés par des équipes de tournage dépendantes de Goebbels pour la propagande d'origine éclairienne. Donc elle a un peu la part du pauvre et elle se débrouille comme elle peut. Le Tiefland est un film qui est une adaptation de l'opéra de Jeanne Albert et elle sacrifie là aussi à son goût du gigantisme. On l'a beaucoup reproché au niveau de ce film parce qu'elle a utilisé comme figurant des tziganes. Les tziganes étaient interdites, le travail itinérable était interdit en Allemagne donc les tziganes s'étaient retrouvées non pas dans des camps de concentration mais dans des camps de détention. Et elle a eu l'autorisation d'utiliser ces tziganes comme figurant dans son film de Tiefland. Alors là on trouve tout ce qu'on veut lors de ce qu'on verra ultérieurement, lorsqu'elle a eu le procès de dénazification, il y a des tziganes qui ont été à charge, d'autres à décharge. Quoi qu'il en soit, ces figurants étaient amenés du camp de détention en camion jusqu'au lieu de tournage. Ils étaient normalement nourris et là, je ne sais pas si c'est l'exacte vérité, certains ont même été rémunés. Ce film, donc, s'est déroulé pendant cette période et il va sortir dans les salles peu beaucoup plus tard, dans les années 50. Donc je vous ai mis là aussi un extrait, on ne sait pas pourquoi ça ne va pas passer en grand, je vous le laisse en plus. Naturellement, elle est toujours réalisatrice et actrice. Donc on en arrive à cette période noire de sa vie, c'est-à-dire fin de la guerre. Entre temps, en mars 1944, elle avait épousé à Kinsbul un officier de chasse, Peter Jacob, qu'elle avait rencontré en 1940. Ils ont divorcé en 1946, dire que la vie de couple a été très lâche, l'un étant sur les terrains de l'armée allemande et l'autre étant resté, l'ennemi étant resté à Berlin. Donc, fin de la guerre, occupation de l'Allemagne et elle est arrêtée en 1945 à Autriche par les Américains qui la mettent en détention dans un château. Elle est très correctement traitée, puis les Américains ne trouvant rien de spécial à lui reprocher, la libèrent. Elle est récupérée par le deuxième bureau français. Là, c'est une autre histoire. On la traîne de prison en prison dans des conditions difficiles. Chaque fois, elle est libérée par le général Bréouard, qui est un Français du deuxième bureau, mais elle passe une période très pénible. Et puis arrivent les différents procès qu'on a appelés les procès de dénazification. Je vous lis la troisième procédure judiciaire qu'a eu l'oeuvre à Fribourg en 1949. Elle fut déclarée adepte du régime nazi. À l'exception de la perte du droit de vote, aucune sanction a été prononcée. Le jugement a été confirmé par la décision de la Cour d'appel de Berlin en avril 1950. Après cette dénazification et libérée, son désir, c'est de continuer à tourner des films. Naturellement, elle est devenue personnelle en gratin. Les financements sont vraiment impossibles. Elle avait prévu notamment avec un ami de longue date, qui était Jean Bocteau, qui devait jouer le rôle principal dans un film Frédéric Le Grand et Voltaire, qui n'a jamais été tourné, Manque de financement. Et là, c'est nouveau destin, nouveau métier. Elle a déjà été en tour. On retrouve un peu toujours le même processus. Elle avait vu l'affiche du film d'Arnold Funk, etc. Là, elle tombe sur le livre des Mingui, qui est « Les vertes collines d'Afrique », qui est un roman autobiographique où il décrit ses terribles africains. Et elle voit également des photographies de l'Américain Roger, qui a été le fondant. Je vais vous montrer, là, les reportages photographiques qu'elle a fait sur le peuple Nuba, tribu primitive du Sud-Soudan. Et là, les portes collines d'Afrique. Et là, les portes collines d'Afrique. Les portes collines d'Afrique. Et là, les portes collines d'Afrique. Et là, les portes collines d'Afrique. Musique Donc, elle va faire plusieurs voyages à des années successives, au moins 4, quand je me souviens, au niveau de la tribu Nuba. Et puis, à un âge déjà avancé, 72 ans, elle va se mettre à la plongée et être conquise par cette nouvelle activité filée. Elle a dû d'ailleurs tricher sur son âge pour pouvoir avoir les certificats nécessaires à pratiquer la plongée et elle plongera à plus de 90 ans. Je crois, autant que je m'en souviens, qu'elle a fait, de l'âge de 72 ans à sa mort, plus de 20 000 heures de plongée. Et elle va, de toutes ses plongées, faire un film qui s'appellera « Impression sous-marine » qui aura un grand succès. Elle écrit « Les films sous-marins sont soit scientifiques, comme ceux de Jacques Cousteau, ou sensationnels, comme les films de requins d'Hollywood, mais ils n'en existent pas comme celui que nous prévoyons. » Donc là, je vous ai mis un extrait de ce film d'impression sous-marine. Leni Riefenstahl a pu constater au cours des années que le monde sous-marin est de plus en plus menacé. C'est ce qui l'a amené à adhérer à Greenpeace. C'est ce qui l'a amené à dire. C'est ce qui l'a amené à dire. C'est ce qui l'a amené à dire. Je vous ai fait, pour vous montrer à quel point cette femme pouvait être active, la résumée de ses différents déplacements et de ses différentes expéditions. Donc là, c'est l'expédition qu'il y a dans les Trigoubassaï, puis au Sud-Soudan, chez les Bumbas. Vous voyez, après plusieurs séjours, vous voyez cette danselle friguë. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez qu'elle n'a pas ménagé sa fête. Elle a de même fait plusieurs publications de livres sur les Nubas, un des plus célèbres de ses livres sur les peuples africains et africains. Elle a également fait un livre concernant les impressions sous-marines. Elle avait publié un livre sur le tournage des Jeux Olympiques de Berlin, un film sur la période montagnarde avec Arnold Funk. Et elle a écrit également ses mémoires. Là, je vous ai mis les distinctions. Vous voyez que ça ne manque pas. Je vous laisse les partourir. Mais elle a eu une vie quand même très largement récompensée. Quand vous avez tout lu, vous me le dites et je change de diapositive. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Je ne sais plus le nom du exact, j'ai oublié. Donc là, ça tombe. Je vous rappelle que René Refenstahl, qui hérite des archives de René Refenstahl, qui vont faire don au Centre culturel de Berlin, dont ils vont dispatcher et faire des expositions. On peut dire que René Refenstahl fut le témoin fasciné d'un moment convulsif de notre histoire. Elle a certainement eu le tort de rendre prodigieusement photogénique cette période. Est-ce un crime ou la preuve d'un monstrueux talent ? Si l'on admet que le génie est libre de se développer sur les terrains les plus accidentés, voire barbares, la réponse ne fait aucun doute. René Refenstahl fut l'une des artistes essentielles de son époque. Je voudrais rajouter, je ne le trouve pas là, mais je vais le rajouter comme ça, ça n'a pas d'importance. Alors, en faisant cette étude sur l'Elie Refenstahl, des choses m'ont frappé. C'est vrai qu'elle a été compromis avec Hitler en ce qui concerne Nuremberg. Les Olympiques, c'est peut-être un peu plus discutable, certainement beaucoup avec la campagne polonaise et le massacre des Juifs. Mais, on se demande, et c'est... Alors, est-ce que c'est une particularité française ? Je n'en sais rien. Elle a suscité de nombreuses polémiques. Elle est surtout en France, vouée aux gémonies, et surtout en France. On l'a dépeint comme la figure du mal du fait de ses films de Nuremberg et des Jeux Olympiques. On peut se poser la question, fut-elle le beau émissaire des fautes et compromissions des peuples démocratiques ? On oublie un peu facilement que Nuremberg a reçu des distinctions aux Etats-Unis, en France, en Italie. En Italie, c'est peut-être plus compréhensible du fait de la présence de Mussolini, mais aux Etats-Unis et en France, on peut se poser la question. C'est également oublier un peu vite l'hommage appuyé de Pierre de Coubertin à Hitler lors des ouvertures des Jeux Olympiques de Berlin 1936. C'est oublier la ségrégation qui existait aux Etats-Unis. Le fait que le président Roosevelt, qui était en campagne électorale, du fait de la crainte de perdre des voix, n'a jamais reçu Jesse Owens, vainqueur, triple champion olympique, en 1936. On peut parler également de l'apartheid à l'Afrique du Sud, du comportement des Australiens vis-à-vis des tribus arborigènes. C'est oublier aussi le génisme forcé qui a existé aux Etats-Unis pendant cette période et également en Suède. Le génisme forcé en Suède ne s'est arrêté qu'en 1962. Donc, vous voyez, on peut se poser des questions. Est-ce le bouc émissaire des démocraties défaillantes ? On peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, je pense, moi, personnellement, que l'Élie Réfléchetale ne travaillait que pour elle. « Servant une femme à la volonté hors du commun, très certainement arriviste, égocentrique, manipulatrice, se servant de son charme et dénuée d'idéologie et de sens politique ». Je voudrais, toujours pour la défendre un petit peu, rappeler qu'Adolf Hitler était un passionné de cinéma. Il regardait beaucoup les essais animés et notamment les films de Walt Disney. Je rappellerai qu'en 1933, Walt Disney, qui a sorti la première édition des Trois petits cochons, dans lequel le loup était un colporteur avec un nez juif et avec un accent yiddish épouvantable. Par la suite, quand les États-Unis sont rentrés en guerre, on a changé la version, mais il faut le noter. Il faut également noter, et on n'y a pas beaucoup de critiques, sur Albert von Karajan, célèbre maître d'orchestre, qui avait la carte du parti nazi, et on pourrait en citer bien d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je l'ai terminé.